Allez c'est parti, bonjour à tous, merci d'être là. On va commencer, je pense que vous l'attendez, sur la photographie de mariage avec David Zahoui. T'es le bienvenu David, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci d'être là. Merci. Donc on va parler à la fois de mariage, on va parler de complicité, on va parler de lumières, on va parler de style. Mais juste avant on va peut-être te présenter qui fait de la photographie de mariage, qui vient chercher plein de bonnes idées pour progresser. Là il faut tous lever la main, parce que c'est l'objet de toutes ces conférences inspirantes. Je t'écoute. Très bien, bonjour à tous, merci d'être là. Alors oui, en effet je suis photographe de mariage, spécialisé dans le mariage à l'international. Alors le mariage à l'international c'est pas juste un mot, c'est tout simplement deux passions que j'ai réunies. La passion du mariage, je viendrai pourquoi le mariage. C'est vrai que le mariage a été souvent et très longtemps ringardisé. Exactement, exactement ringardisé dans le domaine de la photographie. C'est vrai que la photographie de mariage a souvent été décrite comme le photographe ringard qui n'avait pas percé dans la photographie. Et c'est vrai que maintenant, avec les nouveaux boîtiers, on a des boîtiers numériques, on a de plus en plus de photographes qui se prennent par passion sur le mariage. On voit tout simplement que maintenant on ne peut pas faire que de la photo classique de mariage. Maintenant on peut partir sur de l'artistique. Et voilà, donc ça devient maintenant une part entière dans le domaine de la photographie, la photographie de mariage. Et on va voir justement à travers un petit peu les photographies ce que l'on va pouvoir faire sur le mariage. C'est-à-dire les photos de couple, les techniques, le côté social aussi. C'est très important dans la photographie de mariage. Je pense que tous les photographes de mariage pourront le dire, on assiste souvent, voilà exactement, je vois les petits regards. On assiste les mariés, on essaie de les mettre en confiance. C'est un jour très très important. C'est l'un des moments les plus importants de leur vie. Mais le stress est là, ce ne sont pas des professionnels. Et donc on est là aussi pour les mettre en confiance, pour avoir les plus belles images possibles. Et puis ma deuxième passion qui est bien sûr le voyage. Donc d'où la photographie internationale, ça me permet tout simplement d'allier ces deux domaines. Et ce qui est très important, en tout cas pour moi, c'est de ne pas m'ennuyer dans la photographie. Dans tout style de photographie, le plus important c'est la créativité et de ne pas m'ennuyer. Et donc en réalisant des mariages en Europe, en Asie, en Afrique ou aux Etats-Unis, on va pouvoir toujours avoir des idées. Un petit peu quand on part en voyage et qu'on est avec notre appareil photo, on est toujours là à vouloir prendre un petit peu tout en photo. Puisqu'on est émerveillé par des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir. La photographie de mariage c'est un petit peu pareil. Je l'aborde moi sur le côté un petit peu reportage. Ce qui se fait beaucoup maintenant, le photojournalisme de mariage, on appelle ça. C'est quoi ? Juste avant d'attaquer pour toi un bon photographe de mariage, il a quelle qualité ? D'être discret. D'avoir surtout la discrétion, ça c'est très très important. On le verra aussi par la suite. C'est donc, comme je disais, d'être discret qui est pour moi la chose la plus importante. Après, c'est d'avoir bien sûr l'œil de partout. Puisqu'on est vraiment sur du reportage. Qui dit reportage c'est qu'on écrit une histoire. Moi j'ai l'habitude de dire aux mariés justement que j'écris leur histoire d'une journée. Du début j'ai des chapitres. Ça va du premier ou douzième chapitre, on part des préparatifs jusqu'à la fin, jusqu'au dessert. Et donc le but c'est de ne rien oublier. Et le plus important c'est que les mariés à la fin passent un très bon moment pendant leur mariage et après à la vision des photos, tout simplement. Bon voyage avec toi, c'est parti. Allez. Voilà donc, alors la photographie de mariage, comme j'ai dit, j'ai l'avantage et le plaisir de voyager un petit peu partout dans le monde. Alors j'ai des mariés qui viennent d'ailleurs, donc là de Londres ou autre, ou des français qui se marient à l'étranger. Ce qui est très très important c'est justement de discuter, d'échanger énormément avec les mariés avant pour savoir pourquoi moi, pourquoi ils m'ont choisi, ce qu'ils aimeraient. Et là tout simplement, ce sont des français qui se sont mariés à Londres. Et bien voilà, eux ce qu'ils veulent c'est la magie de Londres. Ils ont voulu un bus pour eux, voilà. Londres ça leur inspire Big Ben, les bus rouges, les fameux bus rouges, la garde, enfin voilà tout ça. Et à partir de là, bon ben je sais, je connais leur attente. Et à partir de là, je vais devoir travailler avec. Là on a, bon donc là sur cette photo, le but c'est en effet c'est d'avoir un filet de bus. Alors pourquoi un filet de bus ? C'est que maintenant les bus de Londres, ils ne sont pas aussi jolis qu'avant. Ils sont plutôt modernes, ce que je suis moins fan. Donc pour avoir ce côté bus, mais sans voir trop trop le bus, j'ai décidé de faire une pause longue. Donc là pour la pause longue, c'est tout simple, là il n'y a pas du tout de flash. Là je me suis servi tout simplement des lampadaires pour les éclairer. Une petite pause longue, bien sûr ils sont en confiance, donc je leur dis tout simplement de ne pas bouger, d'essayer de ne pas bouger et on attend le bus tout simplement. Donc on fait une prise de vue, on attend dix minutes, on fait une prise et on voit un petit peu le résultat. Donc là la prise de vue tout simplement, j'appuie sur le déclencheur au moment où le bus arrive et je lâche au moment où le bus arrive sur eux, histoire d'avoir vraiment un filet au niveau de leur personne. Voilà, sur le travail de photographe un petit peu du monde, on passe de Londres à un mariage érythréen. Là c'est une période très importante, là je suis dans un miroir en fait. Je photographie dans un miroir, tout simplement pour avoir cette profondeur de chambre, avoir tout ce petit côté flou qui rend un petit peu la photo peut-être un peu plus artistique qu'une simple photo avec un miroir. Là donc elle ne me voit pas, c'est le but, comme je disais tout à l'heure, c'est d'être vraiment discret pour laisser vivre le mariage. Le plus important c'est d'avoir des émotions sur un mariage et on va éviter d'avoir les fameuses photos d'avant où c'est un petit peu trop posé, on est là, on a un sourire figé. Moi-même, je n'aime pas du tout être pris en photo et si on me prend en photo, j'ai un sourire un petit peu bête. Donc voilà, là c'est vraiment essayer d'être caché et de prendre la photo. Là, on passe d'un coup de l'Erythrée, on passe à Santorin. Santorin, oui, des fois c'est assez simple de faire des photos finalement quand on a des endroits aussi magnifiques que ça. Santorin, avec aussi un très joli couple. Là c'est le fameux coucher de soleil de Santorin, a priori l'un des plus beaux au monde. Je vois peut-être qu'il y a des personnes qui sont parties déjà à Santorin. Donc là on est dans un endroit, en fait c'est vrai que Santorin c'est très compliqué de faire de la photo de mariage parce que l'île est remplie de photographes de mariage et de mariés. Et des fois on a un petit peu même toujours les mêmes photos, les petites photos toujours avec les mêmes maisons blanches et les toits bleus. Là je suis parti complètement. C'est ça aussi notre but, c'est d'essayer d'être original. Et là je suis parti, je suis parti complètement vers l'eau en bas, à un moment donné il y a une petite chapelle où il n'y avait personne. Alors c'est un petit peu contradictoire parce que Santorin c'est vraiment bourré de monde, c'est hallucinant. Et là on est, voilà, on a le coucher de soleil, on est sur une petite chapelle. Et là le but c'était pas forcément de les faire poser à côté de la porte pour avoir une photo classique, c'est d'essayer de sortir des sentiers battus. Et c'est ça le plus important je pense dans la photographie de mariage actuelle. Il y a tellement de photographes de mariage, c'est génial. On a de tout, il y a maintenant des affiliations internationales, il y a des concours internationaux. C'est vraiment très très enrichissant mais il faut arriver toujours à essayer d'avoir son identité. Et voilà, en tout cas pour la photo, l'identité c'était tout simplement d'être sur un toit, de changer complètement et de les faire vivre. Alors cette photo que j'affectionne particulièrement, c'est une photo sous l'eau prise en Martinique. Donc on avait décidé de faire une séance photo, trash de dress, day after, sous l'eau. Et là la particularité c'est que le jour J, on ne peut pas choisir forcément tout le temps ces spots, c'est qu'il y avait de la houle et que le fond marin se soulevait et donc tout était flou. Donc on n'avait plus une mer comme on aurait pu imaginer, turquoise, limpide, où on aurait pu faire de belles photos sous l'eau, là c'était beaucoup plus compliqué. Donc là tout simplement j'ai proposé aux mariés de partir au large. Donc pour partir au large, avant tout, on parle avant tout de confiance. Puisque sur la photo sous-marine, surtout en marié, il faut faire très très attention, il y a énormément d'accidents, puisque des fois la robe avec les cerceaux peut se mettre à l'envers. Et là on plombe la mariée sous l'eau. Bon, voilà, c'était le petit moment dramatique de la journée. Et donc là en fait ce moment c'est une histoire de confiance. Je discute avec eux, j'échange énormément, je dis est-ce que ça vous dit de partir à la nage pendant 10-15 minutes ? Est-ce que vous savez nager ou pas ? Oui, moi avec pareil mon appareil, le caisson, qui est une chose assez lourde. Donc là pas de problème, de très bons nageurs, ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux. Pas de problème, on part au large. Donc là on est parti au large, mais toujours ce petit problème de fond qui est pas très net. Il a fallu que je crée, c'est souvent le problème dans les photos sous-marines, la profondeur de champ. Puisque là si on n'avait pas ce mouvement d'eau, la photo était assez plate, elle était beaucoup moins intéressante. Donc pour ça, d'après vous d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comment... Quel est le secret, c'est ça le temps que tu cherches ? Pourquoi ça marche cette photo ? Monsieur Pierre-Yves, il a dit on a fait plonger quelqu'un. Oui, c'est presque ça tout à fait, on a fait plonger le marié. Là j'ai trouvé une barque, une barque de pêcheurs qui était au large, qui était juste posée. Et je dis au marié tout simplement de se mettre sur cette barque. Et nous avec la marié on était sous l'eau. Et de plonger, histoire de créer un petit mouvement, de passer par dessous et de remonter en remontant, de se tourner, de twister et d'embrasser la marié. Alors imaginez-vous, j'ai dit tout ça avec de la houle, avec un masque et en criant. Des fois c'est un petit peu compliqué mais ça marche. Tout simplement et là on a une photo, une photo dont j'en suis très fier, qui a été pas mal publiée et très sympa. Bon ben voilà, là on repart encore un petit peu sur Santorin. Cette photo là, bon ben voilà, il faut aussi jouer avec la lumière. De toute façon c'est le but, la photographie veut dire en effet écrire avec la lumière. Donc là on essaie de jouer avec le coucher de soleil. Là on voit peut-être pas très bien de loin, je sais pas. Tout simplement là on joue avec les rayons, histoire de donner une petite dimension, de donner une petite plus-value à la photo. Sur cette photo là, je ne les fais pas poser. Le plus important c'est qu'au début on les fait poser, ce sont des amateurs, il faut savoir, il faut toujours avoir ça en tête. Ce sont des amateurs qui ne savent pas, en plus c'est leur plus beau jour de leur vie, ils sont stressés. Donc c'est vrai qu'on essaie de les faire poser. Moi mon but c'est de les faire poser naturellement. Donc pour les faire poser naturellement, je les fais poser sans me regarder. Le plus important c'est qu'ils ne regardent pas l'appareil photo. Pour moi c'est une notion très très importante parce que quand on regarde l'appareil photo, on a un petit stress. Là on va être stressé, on va avoir un sourire figé. D'ailleurs souvent les mariés après ils disent mais il faut sourire, il ne faut pas sourire. Non, reste naturel. Et à partir de là, moi là je vais travailler sur du 70-200, donc je vais travailler de loin. Et je les laisse vivre leur mariage. Et c'est souvent quand ils m'oublient, quand ils commencent à m'oublier, c'est là où on fait les plus belles photos. Je trouve en tout cas à mon avis, et c'est là où on commence à avoir de réelles émotions. Bon voilà, maintenant on part à Venise. C'est on va dire le cliché de la photo de mariage, on part à Venise. Là ce qui était important, là on voit, c'est un petit peu plus posé, c'était le début de la séance photo. Ça c'est une séance photo à Venise, pour ceux qui connaissent Venise, c'est vrai que c'est pareil, il y a énormément de monde. Donc là on est à 5-6 heures du matin. Voilà, donc la photographie aussi c'est savoir, comme pour les paysages, comme pour tout, c'est savoir se lever tôt, se coucher plus ou moins tard. Donc là on est parti en séance photo à 4h30, là on doit être aux alentours des 5h30 du matin pour avoir personne. Là ce que j'aime sur cette photo, voilà, je pense que cette photo elle marche bien par rapport aux lignes de fuite. Donc j'ai voulu vraiment travailler sur les lignes de fuite des bâtiments, tout simplement. Voilà, on repart à Londres encore. Donc Londres, bon, important encore, on parlait de clichés tout à l'heure, de ce que vous voulez les marier. Bien sûr ils veulent voir Londres, et pour ça on a les fameuses cabines téléphoniques. Donc sur cette cabine, cette cabine est éteinte en fait, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas du tout de lumière à l'intérieur. Donc là le but, c'était bien sûr d'éclairer les mariés, d'éclairer la scène, donc de mettre un flash déporté, d'ailleurs on le voit, il est derrière la mariée. Et avec ce flash déporté de pouvoir les éclairer. Là la notion de... Ce que j'aime, travail sur la photo, c'est l'inspiration. Comme on dit toujours, il faut toujours s'inspirer, jamais copier. Et l'inspiration en fait elle est là, elle est de tous les jours. Pour moi en tout cas, elle est en regardant des films, des pochettes de films, en regardant de la publicité. On a de l'inspiration qui vient et il faut s'en servir, en tout cas pour ma part je m'en sers énormément. Et là on a... Pour moi ça me fait penser à une petite pochette de films, un petit film des années 80-90. Voilà. Et les mariés, tout simplement je ne les ai pas posés. Également, on parlait tout à l'heure de les laisser libres un petit peu. Là je les ai complètement laissés libres, puisque de toute façon ils ne m'entendaient pas à travers la cabine. Et je les ai laissés libres, et puis naturellement en fait, on le sait, les 10-15 premières minutes sont un petit peu stressés, comme moi aujourd'hui. Ils sont un petit peu stressés et ils ne savent pas quoi faire. Et petit à petit en les laissant faire, ils vont avoir des choses naturelles. Et puis eux aussi ont regardé des films, eux aussi s'imaginent, ont imaginé un petit peu des pauses. Et alors des fois il y a des pauses qui ne matchent pas bien sûr, il y a des choses... Mais à ce moment-là il ne faut jamais dire que ça ne va pas. À ce moment-là vous laissez faire les mariés, comme on disait tout à l'heure, ce qui est important c'est la mise en confiance. Si on commence à dire aux mariés des gens qui ne savent pas poser, ah non, ce que tu fais ça ne va pas du tout. Bon ben là d'un coup on repart à zéro, là il faut tout recommencer, la confiance. Donc là au contraire, il faut les mettre en confiance, laisser faire. Et voilà. Bon ben là pareil. Là on est encore sur du Santorin, là ce qui était important c'était, on sait que Santorin c'est le blanc, le bleu. On a des mariés qui sont en blanc et en bleu, donc on va travailler sur une petite partie vraiment en deux couleurs. Là ce qui est important aussi c'est les lieux. Donc là on est sur un toit. Bon j'espère qu'il n'y a personne des autorités de Santorin par ici, puisque là on passe des barbelés, on passe des caméras. Je ne dis pas qu'il faut le faire, pas du tout. Mais voilà, il faut essayer de sortir un petit peu des sens et battus. Et donc on a passé des barbelés, on a passé des caméras et on est passé sur un toit, tout simplement. Vous y avez marqué, ne pas marcher dessus, bon ça après on s'arrange. Ça ne durait que 5 minutes, mais au moins on a une très belle photo avec une belle profondeur de champ et avec un bel horizon. Voilà, donc là après c'est une photo un petit peu plus classique. On est sur du contre-jour, on travaille aussi bien sûr le contre-jour, ça a énormément de photographes le fond et tant mieux. Ça donne des couleurs un petit peu mode en ce moment, le jaune, le blanc, des couleurs assez pastels. Donc voilà, là on est sur des mariés qui étaient assez stressés, avec l'environnement, c'est le jour J. Donc là c'est pareil, là on est en fin de séance, comme quoi c'est les photos de fin de séance souvent qui sont les plus sympas. D'ailleurs moi quand je retouche mes photos, je commence toujours par la fin, pour me rassurer aussi, pour dire que le travail était plutôt sympa, donc je travaille toujours par la fin et puis je reviens au début. Et là pareil, je suis au 70-200, c'est un objectif que j'affectionne particulièrement, puisque ça permet de laisser vraiment vivre les personnes. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué avec des objectifs des fois où on est vraiment très près des mariés, les mariés se sentent agressés, un petit peu des fois comme nous, comme des fois s'il y a quelqu'un qui vient nous parler, on a un petit peu notre zone de confort, donc il ne faut surtout pas agresser les mariés. Donc là, les laisser vivre. Et là en fait, je les laisse vraiment vivre, là je ne leur dis rien, c'est vrai que j'ai dit juste aux mariés de se mettre derrière la mariée, mais à partir de là, c'était leur petit moment. Alors sur cette photo, cette photo aussi que j'aime particulièrement, puisque ça ressemble un petit peu à l'autre, au niveau du thème couleur, coucher de soleil, fin de journée. La photo de mariage aussi, c'est orienter les mariés, c'est très important. Les mariés ne savent pas quand est-ce qu'il faut faire les photos, souvent eux, ils regardent par rapport à leur emploi du temps, et c'est à nous d'essayer de concilier l'emploi du temps, leur emploi du temps qui est assez chargé, on le sait, la journée c'est assez speed, et la beauté de la photo. Faire une photo à midi, on le sait, ça n'a rien à voir avec une photo à 19h. Donc je trouve ça très important d'orienter les mariés en leur donnant le choix, bien sûr, c'est leur mariage avant tout, c'est le moment le plus important de leur vie, et comme j'ai dit tout à l'heure, et le plus important, c'est de leur donner le choix et leur dire les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc une photo, quand on leur dit, les photos de couple, quand est-ce qu'on va les faire ? Alors on leur propose, on leur dit, si vous voulez, on les fait avant les cérémonies, ce qui est très très important, parce que ça permet de rester après avec les invités, donc ça, ils aiment bien. Maintenant, le côté un petit peu délicat, c'est qu'on a une lumière dure, c'est midi, on a une lumière dure qui n'est pas du tout agréable, déjà pour eux, parce qu'ils transpirent, si on est une fois dans le sud, quand il fait 40, 45, en pleine chaleur, sans ombre, c'est un petit peu compliqué, et puis la lumière n'est pas très flatteuse. Donc là, on oriente les mariés, là j'ai orienté les mariés, je leur ai dit, non, écoutez, si vous le permettez, je suis en train de voir un petit peu par rapport à votre créneau horaire, on a un petit laps de temps, de pas beaucoup, de 20 minutes, le but c'est qu'on aille à ce moment-là faire quelques photos, et vous verrez, le résultat est juste, sera beaucoup plus avantageux, et sera juste magnifique, et là on les met en confiance, on sait de quoi on parle, on leur dit, bon ben voilà, la photographie à partir de là, vous allez voir, on va créer quelque chose d'extraordinaire, et ils nous font confiance, ils nous disent, allez David, pas de problème, on te fait confiance, on y va, et on est à fond. Et là, la petite photo, voilà, pas rentrer dans le détail, mais le marié a perdu son frère, et cette photo-là est pour moi très très importante, puisque pour moi c'est le but du photographe de mariage, d'avoir de réelles émotions. On n'est plus là, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour avoir des sourires figés, on est là pour créer de l'émotion, créer du souvenir. Et là, en fin de séance, je les ai laissés faire, et je me suis éloigné petit à petit. Petit à petit, je me suis éloigné, je les ai laissés, et je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit, écoutez, c'est le moment, c'est le seul moment du mariage où vous allez être que tous les deux. Et ça, c'est important de vous retrouver. Et là, ils n'étaient pas deux, mais ils étaient trois. À mon avis, à mon humble avis, ils étaient trois parce que son petit regard vers le ciel, je ne pense pas qu'il ait fait comme ça, parce que sinon, d'ailleurs, il était un peu face au soleil, mais tout simplement, je pense qu'il pensait tout simplement à son frère, et je pense que c'est ça la photographie, et la photographie de mariage, c'est d'avoir, de créer l'émotion. Voilà, on parle aussi, on change complètement de registre. Là, on est sur de l'hiver. Alors, cette photographie, elle a été prise à moins de 10 degrés. Voilà. Comme quoi, les mariés, comme je dis toujours, ce que femme veut, femme obtient. Et on peut, je pense qu'une personne, on ne peut pas la faire sortir à moins de 10 degrés comme ça. Par contre, pour son mariage, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et là, c'est toujours cette relation de confiance. Là, mariée, tout simplement, bien sûr, je l'ai laissée dans la voiture. Je ne choisis pas forcément mes spots. Mes spots, c'est un petit peu, de toute façon, on le sait, la lumière change tout le temps, régulièrement. Souvent, les mariés nous disent d'ailleurs, avant, est-ce que tu as repéré ? Alors là, comment leur expliquer que non, je n'ai pas repéré ? Parce que si on leur dit non, je n'ai pas repéré, un stress en plus, avant le mariage, et si je leur dis j'ai repéré, c'est de mentir. Donc, je leur explique, il faut leur expliquer. De toute façon, tout simplement, ce sont des gens qui sont là pour apprendre. Et je leur explique que repérer un lieu, c'est bien pour éviter les bouchons, à la rigueur, s'il y a des travaux. Mais après, pour repérer un spot, ça ne sert à rien, parce qu'on va arriver un vendredi où la lumière est à une certaine heure, avec tel nuage, elle va être d'une certaine manière. Et le lendemain, ça va être complètement différent. Donc, pour moi, je ne repère pas. Et là, on était en voiture, d'un coup, j'ai vu de la brume sur un endroit, je dis, waouh, c'est génial, go, on y va, on fonce. Donc, on s'est arrêté, moins 10 degrés, j'ai laissé la mariée à l'intérieur, j'ai préparé mon spot, j'ai dit, ok, là, c'est nickel, et on a fait sortir la mariée, elle a enlevé sa veste, et puis, dès qu'elle commence à devenir blanche, elle est un petit peu rouge, à ce moment-là, je dis, stop, c'est bon, remets ta veste, et on part sur une prochaine scène. Donc, comme quoi, ça peut être un petit peu plein d'endroits différents, c'est la confiance qui, je pense, est la plus importante. Là, on arrive sur de la photo plus classique, plus classique de mariage, donc avec la fameuse robe, les préparatifs, là, avec un petit coup de lac, donc on a un petit effet brumeux autour d'elle. Ça, c'est la photo un petit peu classique, je pense que tous les photographes font de mariage. Et là, on va arriver sur la même photographie, la même mariée, la même robe, beaucoup plus travaillée. Alors, voilà, on est photographe social, qui dit photographe social, dit qu'on est obligé de prendre soin de ses mariés. C'est le but, parce que si on ne prend pas soin de ses mariés, si les mariés sont en stress, elles dégagent beaucoup moins d'émotions, c'est moins joli. Et à la fin, ce sont nos photos que l'on transmet, et si elles sont loupées, c'est notre travail et qu'on a mal fait. Là, tout simplement, pour parler de cette photo, la mariée, elle était en stress à cause souvent des fois des personnes qui sont autour. Donc là, c'était la maman qui stressait un petit peu la mariée. Et je la voyais petit à petit se décomposer. Le sourire commençait à être... D'ailleurs, plus de sourire du tout. Ça commençait à être vraiment sérieux, elle commençait à être triste, à avoir les yeux qui tombent. Ce n'était pas du tout le but. Donc le but, pour nous aussi, le photographe de mariage, c'est de prendre les choses en main. Et là, j'ai récupéré la mariée en lui disant « Écoute, viens... » J'ai mis la robe, en fait, près de la fenêtre, comme on fait régulièrement dans les photos de mariage. Et j'ai dit à la mariée « Viens, viens avec moi. Je te sors de cet environnement qui est à ce moment-là un petit peu néfaste pour toi. Je te sors de là. Et je lui dis « Tiens, isole-toi un petit peu. Mets-toi sur là, pense à ton mariage. » J'ai commencé à discuter avec elle. J'étais sur le fauteuil et j'essayais de lui redonner un petit peu le sourire et de lui dire que « Waouh, mais non, c'est génial. » C'est un moment super pour nous et pour elle. Pour moi, c'est l'un des plus beaux métiers au monde, la photographie, puisqu'on est quand même... Déjà, on travaille sur de la passion, donc c'est quand même génial. Et là, on travaille dans un environnement où tout le monde est joyeux. Donc, je veux dire, il n'y a rien de mieux. Et là, je lui dis de s'isoler un petit peu et de penser, de réfléchir plutôt à son mariage et d'oublier tout ce qui peut se passer à côté. Et là, on est sur une photographie où c'est vrai que c'est très sombre. Donc là, d'ailleurs, je suis en pause longue. Je suis à 1 vingtième de seconde. Donc là, le but, c'est qu'on se met sur un trépied ou on essaie de trouver un meuble. Je crois d'ailleurs que là, j'étais sur un meuble. J'ai posé mon appareil sur un meuble pour ne pas bouger et pour essayer d'avoir toute cette belle lumière, cette lumière ambiante. Alors voilà, là, c'est les différentes techniques. Dans les différentes techniques, c'est vrai que sur le mariage, maintenant, c'est pour ça que je trouve que c'est un très, très bon apprentissage puisque sur le mariage, on a vu tout à l'heure, on parle de photos de couple, savoir faire poser des gens qui ne savent pas poser. On parle aussi, on va faire aussi de la photo en basse lumière qui est très importante, qui est très dure. Les photos de mariés, en principe, on s'arrache un petit peu les jeux parce que la lumière n'est pas forcément celle qu'on a décidée. On n'a pas de spot ou autre. On essaie de travailler avec la lumière ambiante. Là, tout simplement, c'était pendant la première danse. Donc, elle n'est pas du tout posée, cette photo. Pendant la première danse, c'est une petite anecdote comme quoi, des fois, il ne faut surtout pas paniquer. Là, c'est le DJ qui a mis énormément de fumée. Il s'est emballé. Je pense qu'il devait juste avoir sa machine à fumer. Il a dit, tiens, allez, je vais appuyer sur le bouton. Et là, j'ai cru mourir. Pareil, il y a un gros moment de panique. C'est qu'il y avait tellement de fumée que même les invités ne voyaient plus les mariés. On ne voyait plus rien. Là, gros moment de panique, on regarde le DJ en lui disant, arrête tout. Arrête tout, parce que lui, il appuie, il appuie. Et là, le but, c'est... Je travaille avec un D5. Et avec son autofocus, j'ai réussi à essayer de choper l'endroit. Je voulais avoir vraiment une ombre et je voulais avoir vraiment l'épaule. L'épaule, pourquoi ? Parce que la lumière tapait sur l'épaule. C'était beaucoup plus facile pour moi de choper l'autofocus. Et en même temps, ça me permettait, par rapport au réglage que j'avais fait, d'avoir vraiment une silhouette dessinée. Alors la complexité, c'est en effet d'avoir cette photo avec cette tonne de fumée. Et pendant qu'ils dansaient, il y a du mouvement aussi. Donc on est sur de la pose, on n'utilise pas de flash, on utilise vraiment la lumière ambiante. Et il faut arriver à trouver ce petit mix entre la vitesse et puis le petit moment, le petit côté sombre. Voilà, donc là, on est en Martinique aussi. Donc les fameux lâchers de lanterne. Ce sont des moments un peu juste extraordinaires. C'est ça aussi la photographie de mariage. Et en tout cas, ma passion, c'est... Je suis en Martinique, en plein hiver. Je suis allongé sur le sable. Enfin, c'est juste magnifique. Enfin, je réalise un petit peu la chance que j'ai de faire ce métier. Et là, c'est pareil. Les mariés, ils veulent des souvenirs de toute leur journée. Et là, quand il fait nuit, quand c'est minuit, une heure du matin, qu'il fait nuit, il n'y a aucune lumière, bon, toujours un petit peu délicat. Heureusement qu'on a les lanternes qui éclairent bien. Et moi, j'aime bien cette photo parce que c'est le côté reportage aussi qui est important. Donc on a la notion tout à l'heure de basse lumière. On fait de la basse lumière. On fait la prise de vue. On fait, comment dire, la pose. Et on fait aussi du reportage. Le reportage, c'est avant tout d'être discret. Au niveau des vêtements aussi. Je trouve ça très, très important. Et ça a une grosse notion, en fait, la tenue. La tenue, pour moi, c'est très important. Je suis en tenue d'invité. Je demande souvent aux mariés, d'ailleurs, comment sont vos invités ? Ils sont comment ? Est-ce qu'il y a un thème couleur ou autre ? Parce que je pense que c'est, pour moi, normal et c'est un respect envers les mariés d'être bien habillés et de ne pas forcément avoir un jean, basket, t-shirt parce que c'est à ce moment-là qu'on va se faire remarquer. Et le but, ce n'est pas de se faire remarquer, c'est d'être au loin. Cette photo-là, juste pour... Là, c'était aussi une petite anecdote. C'est que c'est deux danseurs professionnels. Donc pour eux, le mariage, c'était la priorité. C'était la danse, leur première danse. Tous leurs invités, ce sont des danseurs professionnels. Il y avait des chanteurs et autres. Et pour eux, c'était le moment le plus important. D'ailleurs, la mariée, pendant les préparatifs, elle était avec les écouteurs et elle a répété, elle a répété, elle a répété. Donc là, c'était aussi un gros stress pour moi de ne pas louper ce moment-là. Et pour ça, il ne faut surtout pas hésiter à parler avec... Là, les personnes qui s'occupaient de la lumière, j'ai discuté avec eux avant. Il faut prendre du temps pour discuter. C'est à nous de mettre en scène un petit peu le mariage. Et là, je leur ai dit qu'est-ce que vous allez mettre comme lumière ? Et là, souvent, ils me disent du bleu, ok ? Ou du vert. D'accord. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez mettre du blanc ? Mettre du blanc, parce que pour la photo, c'est quand même assez artistique. Et donc voilà, il faut travailler avec les autres prestataires et il faut leur dire ce que l'on aimerait et pas dire « Oh ben mince, il n'y avait que du bleu ! » Non, c'est à nous de proposer aussi. Voilà, alors cette photo, on travaille aussi sur de la technique, on essaye. Le but, c'est on a des boîtiers maintenant numériques, on a des machines de guerre, c'est génial tout ce qu'on peut faire. Et là, le but, de travailler sur des photos un petit peu différentes. Sur cette photo-là, ce que je voulais, c'est tout simplement, là je suis en barque, je suis en bateau. Je voulais tout simplement avoir les mariées nettes, mais avoir tout de flou. Donc pour ça, c'est facile, je pense que, je ne sais pas si quelqu'un dit un petit peu comment ça se passe, la technique, si quelqu'un sait. c'est tout simple, c'est tout simple, on part à la même vitesse avec un autre bateau et on fait une pause un peu lente histoire d'avoir du flou au niveau de la mer. Là, c'était essayer de trouver le bon rapport pour essayer de compenser un petit peu l'appareil photo, la netteté et la pose longue. La petite photo aussi, pareil, c'est une photo prise le soir. il pleut, des fois il pleut, malheureusement, donc on essaye de travailler avec. Il ne faut pas se dire il pleut, on ne peut rien faire, donc là, on va pouvoir travailler avec des parapluies, on est en extérieur, là c'est en fin de soirée, je crois qu'il est 2h du matin et je dis au marié, venez, on va faire quelques photos, c'est un petit moment où eux, ils étaient un petit peu posés, pas qu'ils s'ennuyaient, mais en tout cas, on peut toujours essayer de faire de la photo. Là, c'est un flash déporté tout simplement, c'est le marié qui tient le flash déporté. Ce sont des photos très très faciles à faire, moi je vous invite à les tester parce que de suite, ça peut rendre une petite dimension artistique et c'est très facile, on prend un parapluie, on demande au marié d'avoir son flash déporté et à ce moment-là, quand on déclenche, ça éclaire le parapluie et ça diffuse la lumière et on peut avoir des choses vraiment extraordinaires. Voilà, dans les différentes techniques, maintenant on travaille aussi la macro, on va travailler les alliances, ce qui est une dimension très très importante. Donc sur ces photos-là, la photo précédente, c'était tout simplement on va travailler avec ce qu'on a au moment où le jour jit sans forcément prendre trop de temps. Donc là, c'est tout simple, c'est un allume barbecue, voilà, j'ai mis un allume barbecue, les mariés avaient, ils me parlaient souvent de feu, de lumière et tout ça et donc à partir de là, je me suis imaginé en disant, tiens, je vais enflammer un petit peu leurs alliances, alors faites très attention parce que ça nourrit si vite suivant la qualité des alliances, donc il faut faire très très attention à ça et les alliances sont un petit peu en amont de la flamme, donc j'ai éclairé vraiment par l'arrière pour que les alliances soient nettes. Là, toujours pareil, de la macro, là ce sont des étrangers, là ce sont des Américains, il me semble, oui, ce sont des Américains et bon, ben voilà, la vigne, la Provence, ils étaient dans le sud de la France, pour eux c'était un petit peu extraordinaire, donc je travaille là-dessus. Ça, cette photo-là, alors cette photo-là, on travaille avec la lumière ambiante. Là, pour avoir une lumière sur le dessus de l'alliance, ben là c'est à Santorin aussi, donc c'est une terre volcanique, donc voilà, j'essaie de m'inspirer un petit peu aussi du lieu, s'ils ont choisi Santorin, s'ils sont là, c'est pour une raison, donc là on travaille sur la pierre volcanique, bon, j'ai peut-être mis une dizaine de minutes à essayer de mettre l'alliance en équilibre, et là j'avais, c'était au-dessus d'une fenêtre, en fait, donc c'est une porte-fenêtre, et la lumière tapait vraiment sur le bas de la fenêtre, donc il faut vraiment tout regarder et s'inspirer de tout. Là, on repart sur New York, sur Londres, pardon, et sur Londres, bon ben voilà, là on va aussi utiliser, comme tout à l'heure, du flash déporté, donc là, en pleine journée, on essaye de bloquer les gens, le mieux, c'est d'avoir peut-être quelqu'un qui nous aide, donc peut-être quelqu'un, là c'était les frères et sœurs, des mariés qui étaient venus avec nous, et j'aime pas trop qu'il y ait des gens qui viennent sur les séances photos, souvent je dis uniquement les mariés, tout simplement pour éviter le côté stressant, si les invités commencent à rigoler, les mariés d'un coup, ils commencent à se dire pourquoi ils rigolent, mais là en tout cas, ça peut nous aider aussi à orienter et à pousser tout le monde. Là, sur du reportage, voilà, là on arrive sur du reportage, bon ben là, le plus important, les bulles, bon ben les bulles, c'est toujours un moment génial, alors je vous dis pas qu'au début je voulais vraiment faire ça, j'avoue, au début je voulais mettre la tête dans une bulle, voilà, bon, et a fait que les bulles étaient beaucoup plus petites que ce que je pensais, et au moment où j'ai vu la bulle arriver, je me suis dit tiens, c'est assez génial, donc j'avais mis mon point de netteté sur eux, et au moment où la bulle passe, tac, j'ai chopé l'instant, voilà, donc c'est ce petit côté reportage où personne ne s'occupe de moi, à part lui, qui me voit, bon, loupé pour un invité, mais à part ça, sinon, j'étais assez discret, et voilà, et on arrive sur de la discrétion, là pareil, les photos prises de haut, maintenant on a des drones aussi qui peuvent nous aider, mais bon, là c'était sur un étage où j'ai pu prendre la photo de la mariée d'en haut, c'est un petit côté où je lui dis, bon ben voilà, ne me regarde pas, fais tes préparatifs, tourne-toi le dos à moi, parce que bon, quand on met une robe quand même pour être assez pudique, petit côté pudique, j'aime bien, pareil, là c'est de la photo aussi, que vous pouvez réaliser, tout ça, c'est moi, ce que j'aime, c'est l'expression qu'il peut avoir dans les visages, donc il faut vraiment être à l'affût de tout ce que l'on peut trouver. Là c'est pareil, on est toujours sur du reportage, là, le but c'était que la mariée soit en contre-jour, puisque là, elle est en sous-vêtements, donc le but pour que la photo soit artistique, c'est pas de montrer forcément les sous-vêtements, mais c'est du suggéré, c'est beaucoup plus joli, donc voilà, là elle s'est assise toute seule, elle était en train de regarder sa robe, et j'en ai profité, j'étais pareil, 70-200, j'étais très très loin, j'en ai profité pour travailler un petit peu le contre-jour. La photo de mariage, c'est aussi les photos de groupe, les fameuses photos de groupe, et pour les photos de groupe, tout simplement, maintenant, on a toujours les photos classiques, celles que l'on fait, qu'on a l'habitude, que les parents, les arrière-grands-parents, les arrière-grands-parents, ont fait, et qu'il faut faire, puisqu'il y a toujours des parents et des grands-parents qui veulent la photo au-dessus de la cheminée, mais maintenant, il faut sortir de là, il faut essayer de travailler la photo de groupe, et donc là, c'est tout simplement les garçons d'honneur, tous les garçons d'honneur, donc chez le barbier, maintenant, il faut essayer de travailler son sujet, il faut oser, il faut vraiment essayer de se dire, wow, mais maintenant, on a une carte mémoire, on n'a plus des pellicules, donc on peut vraiment essayer de s'amuser, et au pire, ça marche, ça match, ça ne match pas, ce n'est pas grave, on essaye, il faut essayer. Photos de groupe aussi, le but, c'est aussi de mettre en scène, alors bien sûr, il faut demander, moi je demande toujours au marié, est-ce que vous avez des problèmes de dos ? Alors d'un coup, c'est le gros stress, mais pourquoi ? Ne t'inquiète pas. Et j'en parle souvent à la mariée, je dis, c'est bon, si je le fais sauter, tout ça, oui, oui, pas de problème et tout. Et voilà, c'est des moments où les photos de groupe, c'est très important on arrive aux photos de groupe. Donc, ils sont là, ils ne veulent pas les faire et il faut animer maintenant, on est aussi animateur, on fait de la photo, on anime, on conseille, c'est vrai que notre palette est assez large et là, bon, je me mets dessous, genre, petite blague, en leur disant, ne lâchez pas le marié sinon, je suis mort. Et je leur dis, allez-y, lancez-le et voilà, on arrive à des photos un petit peu sympas comme ça, originales, de photos de groupe. Alors, photos de groupe également, il faut partir, comme je vous disais, sur de l'originalité et servir des accessoires. Donc là, on va partir sur les photos avec les garçons d'honneur. Alors, bien sûr, j'ai fait la photo classique avant, comme je vous ai dit et après, on va travailler sur la photo. Je leur dis tous, bon, ben voilà, ils étaient assez, ouais, et je leur dis, voilà, sortez vos portables et je les ai tous pris en photo alors ils se demandent pourquoi, mais pourquoi, pourquoi ? Et c'est là où on va pouvoir créer aussi du dynamisme sur le mariage, c'est qu'on va faire des photos un petit peu originales comme ça avec les portables. Alors en parlant de prendre des objets du courant, bon ben voilà, là on travaille sur de la photo avec un petit côté artistique en essayant d'avoir des allos de lumière, d'avoir une belle profondeur de champ, un petit côté intime de la première danse et pour ça, il ne faut surtout pas hésiter à se servir d'objet. Moi souvent, mes hivers, quand ils sont un petit peu plus light au niveau des mariages, ben je prends des objets chez moi que je peux retrouver sur un mariage, des verres, des fourchettes ou autre et j'essaye, et j'essaye. Je m'essaye sur des photos en disant qu'est-ce que je pourrais trouver comme effet. Et là, sur la photo précédente, c'était une bouteille tout simplement qu'il y avait sur le mariage avec une guirlande à l'intérieur. Bon ben voilà, à ce moment-là, je prends la guirlande, je me mets pareil avec de très loin au 200 mm, je suis en 2,8 là-dessus sur cette photo et je vais être là et je vais agiter ma bouteille qui est juste devant pour essayer d'avoir ce côté artistique et pas avoir finalement que la photo classique des mariés en train de danser. Là pareil, ils sont en train de danser et là, je me sers tout simplement des bougeoirs qui avaient sur les tables donc je suis au milieu des tables et là, j'ai un bougeoir ici, j'ai un autre bougeoir ici et puis en essayant de me placer, j'essaye de vraiment travailler donner un sens artistique à la photo. Excellent, je crois qu'on peut le féliciter. Un grand bravo du grand art. Merci David. Je crois qu'on peut l'applaudir une dernière fois. Félicitations grand. Merci à vous.